Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodia Gnaï, c'est parti ! Zoom sur la fashionista libérienne Sarleama. Au cours des dernières années, nous avons vu des marques, des influenceurs, des blogueurs passer lentement d'une esthétique minimaliste et sage à l'exa opposé du minimalisme. La mode minimaliste comprend des imprimés contrastants, les coupes asymétriques exagérées, des designs bizarres basés plus sur la philosophie, autrement dit le drame. Sarleama fit partie des fashionistas qui poussent la tendance. L'entrepreneur de mode et marchands de consignation né au Libéria a amassé un important nombre d'abonnés sur Instagram en partageant des ensembles bien organisés, ses voyages et l'inspiration de la décoration intérieure. Son public qui s'étend sur l'Afrique et les Etats-Unis où elle est vue actuellement en généralement impatience de voir quel genre de combinaison de tenues décalées elle met en place. Elle ne déçoit jamais, balançant un mélange de haut de gamme et de high street. Cependant, la plupart de ses looks sont de sa marque de mode, Epinomime Sarleama. Une marque sur mesure pour la femme qui ose être féroce. Inutile de dire que le maximalisme n'est pas un nouveau concept de mode, mais les faveurs de la mode comme Sarlea nous font encore plus aimer. Vous cherchez une inspiration de mode plus maximaliste ? Découvrez quelques-uns de nos looks préférés de Sarlea main. Lutte contre le Covid-19 La styliste Adama Paris confectionne et distribue des masques à Dakar. Face à la pénurie de cachet nez, à l'instar d'autres stylistes africains de renom, la designer Adama Paris confectionne des masques 100% coton et les distribue dans les coins les plus fréquentés de la capitale dakaroise, comme les arrêts de bus, les marchés et autres. Bien que ces masques ne soient pas médicaux, ils permettent au moins de réduire les risques de contamination et donc freiner l'expansion du virus. C'est dans cette optique que le service des ressources humaines de l'hôpital Fannes de Dakar l'a contacté pour en avoir et nous pensons que ce n'est pas forcément pour le personnel médical soignant. Nous vous rappelons que les gestes les plus efficaces pour lutter contre le coronavirus restent l'hygiène des mains, le confinement et la distance sociale. C'est ici qu'on fabrique nos masques qui sont faits en 100% coton et on va après les distribuer. Elles ne sont pas médicales, même si étonnamment le service des ressources humaines de l'hôpital de Fannes nous a contacté pour en avoir. Je pense que c'est pour le personnel qui n'est pas forcément les médecins, qui n'ont pas forcément les médecins et nous après on les distribue généralement pour les gens qui sont dans les arrêts de bus ou les marchés, les vendeurs, ces gens qui sont obligés encore d'aller travailler. Mais ce qu'on conseille quand même, c'est que les gens restent chez eux. Fichier flashback, l'évolution du style de Beyoncé. Depuis l'époque de Disneyland Child jusqu'à sa célébrité en solo et sa maternité, nous avons sélectionné certains des looks les plus mémorables de la reine B. Si quelqu'un est né pour être une diva, c'est Beyoncé. Sa maîtrise de la mode a considérablement évolué au fil des ans. Au début des années 2000, la femme de 38 ans était toujours avec le reste de ses camarades. Désormais vétéran du tapis rouge, ses risques de style reflètent une prise de conscience accrue de ce qui fonctionne pour ses courbes et sa marque dans son ensemble. Beyoncé est aussi belle et talentueuse quiconque. Pionnière de nombreuses premières en 2018, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme noire à faire la une de Coachella. Cette performance, ou devrions-nous dire, une série de performances finirait par être l'une des meilleures de toute sa carrière jusqu'à ce jour. Toujours en 2018, elle a marqué l'histoire avec sa couverture sur le très convoité numéro de septembre de Vogue. Grâce à son influence, elle a été photographiée par le tout premier photographe afro-américain, Tyler Mitchell, pour réaliser une couverture des 125 ans d'histoire du magazine. S'il y a quelqu'un qui comprend que la mode est une expérience d'apprentissage, cette personne est Beyoncé. Elle a compris ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ces derniers temps, elle montre une référence pour les looks à la fois sur scène et hors scène, qui reflètent sa puissance intérieure et son aura influente. Une chose est sûre, la reine-bille ne se fie pas à la règle, elle met simplement ce qui fonctionne pour son humeur actuel et laisse le monde s'adapter. Ces tresses stylées à réaliser chez vous en période de confinement. Faciles, pratiques et protectrices, les tresses ont toujours été des alliés de beauté incontournables pour les femmes. En période de confinement, elles seront idéales comme coiffure, protection ou si elles vous feront de belles tresses pour vos photos Insta. Elles sont à la mode, portées par les influenceuses de mode de part des célébrités comme Rihanna, Ciara, Yara Chahidi. Elles n'ont jamais été aussi tendance pour les réaliser. Vous n'aurez pas besoin de vous rendre chez une coiffeuse. Faites-les depuis votre salle de bain, étape par étape. Voici quelques inspirations. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodjaniay. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501